Résoudre l'inéquation x plus 8 inférieur ou égal à 6 et représenter la solution sur la droite réelle. Bien, l'inéquation que nous avons à résoudre est x plus 8 inférieur ou égal à 6. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut trouver les valeurs de x, donc on veut que x reste tout seul, donc on veut se débarrasser du plus 8. Comment allons-nous nous débarrasser du plus 8 ? Nous allons tout simplement ajouter moins 8 à gauche et à droite de l'inéquation et nous obtenons x plus 8 moins 8 inférieur ou égal à 6 moins 8. En quoi ça nous avance ? Si on regarde à gauche de l'inéquation, on a plus 8 moins 8 qui s'annule et donc on reste avec x tout seul comme on le voulait et à droite de l'inéquation, 6 moins 8, ça peut se calculer, ça fait moins 2. Donc on obtient comme solution de l'inéquation x inférieur ou égal à moins 2, ce qui veut dire que n'importe quel nombre inférieur ou égal à moins 2 est solution de l'inéquation. On va représenter ça sur la droite réelle, donc on dessine une partie de la droite réelle où moins 2 apparaît. On veut les nombres inférieurs ou égaux à moins 2, donc pour obtenir les inférieurs à moins 2, on part de moins 2 et on représente tout ce qui est à gauche de moins 2. Donc on fait un trait qui part de moins 2 vers la gauche et comme on a x inférieur ou égal à moins 2, autrement dit moins 2 est solution de l'inéquation, moins 2 convient dans l'inéquation, nous faisons un petit crochet qui est tourné vers la ligne en moins 2, comme ceci. Et donc voilà comment on représente l'ensemble des solutions. Et donc ça nous dit que l'ensemble des nombres qui satisfont à cette inéquation sont les nombres inférieurs ou égaux à moins 2. Si nous essayons moins 1, par exemple, nous allons obtenir une inégalité fausse, parce que moins 1 n'est pas censé marcher, il ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. En effet, moins 1 plus 8, ça fait 7, et 7 n'est pas inférieur ou égal à 6, donc c'est bien normal que moins 1 ne soit pas dans l'ensemble des solutions.